Le troisième trimestre a été volatil. Il a été marqué surtout par une reprise durant l'été, supportée par un mouvement de baisse de taux important qui finalement fait long feu. Les marchés sont repartis à la baisse, après les messages de durcissement monétaire de la part des banquiers centraux, et ceci malgré des publications semestrielles qui, dans l'ensemble, ont été supérieures aux attentes, y compris dans le secteur de la technologie. On peut résumer ce trimestre-là en disant que, pendant ce trimestre, le risque de récession a pris le dessus sur le risque inflationniste. Les indices sont en baisse marquée depuis le début de l'année à ce jour et seul le secteur de l'énergie est dans le vert. Les interrogations sont nombreuses et la visibilité est réduite. Les banquiers centraux cherchent à refroidir clairement la demande qu'elle émane de la consommation de l'investissement privé ou public. La situation politique est instable. Des secteurs sont fortement pénalisés par la remontée des prix de l'énergie. Les taux remontent très rapidement et atteignent des niveaux pas observés depuis longtemps. Par ailleurs, à noter, les taux de change connaissent une forte volatilité et l'euro est sous pression importante. Bref, la situation n'est pas propice à la prise de risque et à l'investissement. C'est un environnement qui demande de l'expérience et du sang-croît. Rappelons que le cahier des charges de nos gérants actions est d'être investi en toutes circonstances. Plus que jamais, l'équipe de gestion de la financière de l'échiquier privilégie les investissements dans des entreprises au business model éprouvés et qui détiennent des positions de premier plan sur leurs marchés respectifs. Nos entreprises ont bien sûr fait la preuve de leur solidité dans les crises passées et ont des marges élevées et peu de dettes. La baisse importante à ce jour, justifiée par les niveaux élevés d'appréhension, est généralement propice à une reprise de risque progressive pour tout investisseur qui a un horizon de long terme. L'opportunité est particulièrement visible aujourd'hui sur les obligations d'entreprise dont les rendements sont fortement remontés. Bref, pour résumer, un environnement qui incite à la prudence, mais pas à l'inexion.